salut à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on est le samedi de la semaine que je vous ai filmé fin de la vidéo précédente je suis dans un état absolument pitoyable je suis malade depuis trois jours hélas je suis dans le pic de l'épidémie de la maladie vraiment je me traite avec ce genre de choses là ça là par exemple et ensuite pour le nez je suis très très pris du nez de la tête de la gorge des bronches c'est atroce réellement je fais que tous et voilà je fais que tous et désolé c'est pas très agréable pour vous normalement aujourd'hui j'avais mal the foot et hier j'avais entraînement mais clairement je ne peux même pas faire de cardio tellement je suis dans un état pitoyable je vous faire une petite vidéo pour vous montrer en fait qu'on n'arrête pas malgré tout je n'ai actuellement pas de fièvre donc je vais vous montrer que même en étant dans cet état là faire une séance de sport ça peut faire du bien alors par contre bien évidemment je ne peux pas aller à mon match de foot je peux pas aller à mes entraînements c'est trop intense c'est trop brutal pour mon organisme actuellement en sachant que mon organisme est en train de se battre contre la maladie donc c'est hyper déconseillé que de que de faire quelque chose de très intense donc même mes séances de muscule depuis trois jours elles sont très douces parce que en fait il faut savoir que s'entraîner faire une activité sportive légère lorsqu'on est malade ça active la récupération ça améliore ça accélère la récupération c'est plutôt ça c'est pas que ça l'active c'est que ça l'accélère mais par contre comme je vous ai dit juste avant il faut pas que ça soit trop brutal pour l'organisme sachant que ce dernier déjà en train de se battre contre la maladie donc donc voilà faut vraiment juste enfin avoir un juste milieu donc aujourd'hui bah c'est une séance jambes je suis désolé la séance d'avant c'était enfin la vidéo d'avant c'était déjà une séance jambes hier j'ai fait une séance haut du corps légère par rapport à ma maladie et aujourd'hui du coup on va faire une séance jambes légère on va uniquement uniquement pardon j'arrive même pas à parler faire par exemple du hack squat on va faire par exemple quelques fentes on va faire peut-être un peu de ouais de cordes à sauter des choses comme ça des mouvements un tout petit peu cardio mais c'est même pas sûr et on va terminer par des extensions mollet donc ça va être une séance qui va durer vraiment 35 minutes très très légère très peu d'intensité dès que je sens que j'ai besoin de beaucoup de récupérer je prends cette récupération là comme je vous ai dit je peux pas faire d'efforts long prolongé trop fatigant tout à l'heure je suis allé chercher des médicaments et j'ai dû courir à un moment donné sur 40 mètres pour pas enfin pour aller chercher bref je vais pas vous détailler pourquoi mais parce que c'est ma copine qui les avait bref et le fait d'avoir juste couru 40 mètres j'étais pas bien pendant cinq minutes donc très honnêtement je peux pas faire d'efforts intenses comme je l'ai dit donc ça va être charge légère et voilà série un tout petit peu plus longue histoire de sortir de prendre l'air de respirer de faire un tout petit peu d'efforts et après je reviens je reprends une douche et je me reconfine parce que je peux absolument rien faire j'ai pas de force et voilà tout simplement bref bah du coup on se retrouve à la salle je vais quand même potentiellement prendre soin café soit un pré-workout je sais pas encore histoire de bah histoire de me mettre un peu d'énergie j'ai pas bu de café encore aujourd'hui et et voilà tout simplement on se retrouve à la salle j'essaie de vous filmer un ou deux exercices et on fera la conclusion directe après c'est juste la petite vidéo du week-end pour vous montrer qu'il faut s'entraîner quand même en étant malade mais sous certaines conditions vous allez voir les charges que j'utilisais vont être ridicules par rapport à d'habitude mais c'est comme ça allez à tout de suite c'est parti 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 je viens on se retrouve juste après la séance là vous avez vu j'ai fini par de la boxe pour tester un peu mon cardio bon j'ai fait 8 min je suis garancé ça m'a fait du bien ça m'a purgé par contre je suis vraiment pas bien je suis pas en forme donc je vais rentrer prendre une bonne douche et prendre une bonne tisane avec du miel et mes médicaments et je pense que je ne bougeais jusqu'à demain parce que là ça va vraiment pas par contre la séance m'a quand même arrêté bref on fait la conclusion à la maison je vais vous expliquer un petit peu tout ça ok bon je viens de rentrer à la maison il est 16h 9 séance calée en 50 minutes échauffement compris donc vous l'aurez compris c'était pas une séance hyper hyper intéressante mais c'était une séance pour vraiment me vider la tête et faire quelque chose sortir et tout simplement voilà m'aérer l'esprit et faire quelque chose pour améliorer ma récupération fallait pas que je sois à l'échec sur mes sur mes mouvements etc donc j'ai commencé par un super 7 assez dur cardiovasculairement parlant mais c'était volontaire avec du gobelet squat avec halter de 40 et du soulevé de terre ou main avec halter de 30 bien évidemment mes charges étaient à la baisse parce que pareil du gobelet squat je peux prendre mes halter de 60 70 s'il ya et je squat assez lourd vous l'avez vu dans des vidéos et du coup le soulevé de terre en général pareil je prends vraiment très lourd donc là 30 kg et 30 kg c'est vraiment léger pour moi mais voilà ça m'a permis quand même de bien suer ça m'a fait du bien j'ai ça m'a vraiment fait du bien de transpirer et voilà ensuite j'ai enchaîné avec un exercice pour les fessiers un peu de fit girl parce que les fessiers c'est quelque chose que ça c'est un groupe musculaire que je n'isole jamais parce qu'ils sont ils prennent déjà très cher sur tout ce qui est même du squat moi personnellement je ressens normalement les fessiers les fentes etc et je me suis dit pourquoi pas les isoler sur une machine j'ai jamais essayé aujourd'hui c'est un peu une séance pour m'aérer la tête donc vas-y je vais essayer cette machine j'ai fait cette machine plutôt cool ensuite j'ai terminé par des élévations mollets que je ne vous ai pas filmé l'appareil j'ai fait trois fois l'échec parce que les mollets j'ai vraiment besoin de mettre du volume donc là j'ai mis assez lourd pour eux c'est le seul exercice où j'ai mis à peu près la charge que je mettrais habituellement je vous ai pas filmé mais j'ai mis une centaine de kilos sur la machine et voilà c'est à peu près ce que j'aurais mis de base et je me suis fumé et ensuite j'ai terminé par du 30 30 à la box pour suer un coup voir où j'en étais niveau cardio et franchement c'est une catastrophe parce que après huit minutes j'étais pas bien j'étais vraiment pas bien et j'ai fait que huit minutes alors d'habitude j'en fais bien plus genre 15 20 minutes mais au bout du minute je sentais que j'étais super faible et que je devais arrêter donc voilà j'ai pas pris de risque et j'ai préféré arrêter la séance là donc 50 minutes en comptant l'échauffement sachant que j'ai fait un échauffement de plus de 10 minutes pour vraiment bien lancer la machine avec des squats au poids de corps des fentes des mouvements articulaires du cardio tout début vraiment vraiment pour bien bien m'échauffer 10 15 minutes non-stop avec un gros circuit j'ai été déjà en sueur avant de commencer c'était vraiment l'objectif donc en fait j'ai fait ma séance jambes en 25 30 minutes et après les huit minutes de boxe comme vous l'avez vu bref je vais prendre ma collation et ma collation vu que je suis malade et j'ai la flemme de faire à manger concrètement sachant que je me suis déjà bien bougé pour petit déjeuner et le déjeuner et ben je vais juste prendre une barre de prot cette barre de prot contient 230 calories avec huit grammes de gras enfin de lipides 12 grammes de glucides et 30 grammes de prot donc là l'objectif c'est de baisser un peu mes calories j'ai à peu près plus de 400 calories ou 400 calories environ sur mes collations à 16 heures et là l'objectif c'est de les baisser pourquoi parce que ma dépense est bien inférieure à d'habitude et le délire c'est que si je reste avec la même le même apport que d'habitude et ben je vais être largement surplus calorique et c'est un coup à prendre du poids ne serait-ce que sur quatre cinq jours prendre un petit kilo et derrière ça casse les couilles de faire une semaine de balance etc pour reperdre ce kilo même si c'est de la rétention d'eau franchement la flemme donc je préfère baisser légèrement mes calories et voilà tout simplement comme ça je reste en maintien par rapport à ma dépense actuelle et ça va très bien bref vous l'avez vu petite séance c'était juste pour vous dire surtout ne vous arrêtez pas même si vous êtes malade sauf si vous avez de la fièvre faites de l'activité marcher ne serait-ce que marcher dehors 20 30 minutes 40 minutes ça vous fait une activité et ça vous permet en fait d'améliorer et de d'accélérer la récupération donc ne vous en priver surtout pas c'est une arme redoutable quand vous êtes malade surtout dans l'état dans lequel je suis franchement ça m'a fait un bien fou ça m'a aéré la tête maintenant je suis parti pour manger ma petite barre de protes me faire un fifa prendre une bonne douche et peut-être que j'irai refaire une petite promenade en fin de journée pour m'aérer vraiment prendre de l'air pur parce que là j'étais à la salle vraiment prendre de l'air marché peut-être une petite demi-heure tranquillement et c'est tout d'habitude je fais entre 10 et 15 km par jour de marche faut le savoir là depuis que je suis malade je suis plus entre 2 3 4 km par jour donc je suis vraiment tout c'est pour ça que je baisse mes calories comme vous l'avez vu bref ça va pas être très glamour je vais devoir me moucher je suis désolé voilà pas de coup on coupe pas il n'y a pas de voilà je suis nature il n'y a pas besoin de couper ça bref comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de commenter liker partager vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications pour recevoir une notification à chaque fois que j'ai une vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo où je suis dans un état largement meilleur je l'espère et pour une séance titanesque parce que là déjà je vous ai filmé deux séances jambes cette semaine vous n'avez pas vu de séance haut du corps alors que j'en ai fait trois j'ai fait trois séances upper et trois séances lower cette semaine enfin trois séances upper et deux séances lower vraiment parce que la troisième c'était aujourd'hui ma séance lower c'est une séance quand même mais c'est une séance très très mignonne mais en tout cas la semaine prochaine j'essaie de vous filmer une séance push pull ou upper peu importe mais du haut du corps pour changer un petit peu et voilà j'espère que ce sera le retour des perfs parce que je serai rétabli c'est tout ce dont je souhaite bref bonne soirée les gars et à très vite ciao